Mais la saisine de la Cour constitutionnelle par Jean Ping visant un recontage des voix pourrait être une porte vers la sortie de crise. Mais elle risque aussi d'envenimer la situation puisque son jugement sera l'ultime recours possible. Et puisque la vie politique du Gabon est une histoire de famille, il est à craindre que le jugement rendu soit contesté pour la simple raison que la présidence du Conseil constitutionnel n'ait autre que l'ancienne compagne du père d'Ali Bongo. Et ça c'est un problème. Et aujourd'hui nous devons à tout prix éviter la reproduction du président ivoirien où la communauté internationale s'était octroyé le droit d'intervenir. C'est au Gabon et aux Gabonais qu'appartient leur destin. Il faut leur assurer notre soutien dans ce sens-là. Et j'espère surtout que l'ensemble des États membres de l'Union Européenne et l'Union Africaine, comme vous l'avez souligné, ils doivent se mobiliser et il ne faut pas que ce soit la France qui s'ingère dans la vie politique gabonaise. Parce que la France-Afrique a assez duré.